CULTURE Linda Tamdarari, bonjour. Bonjour Hakim Bey, Soraya Zantar. Bonjour. Bonjour Linda. Comment ça va ? Très bien. Très bien, alhamdoulilah ce matin. Très très bien. En forme, quand je vous vois, moi je suis de bonne humeur. On est de bonne humeur. Alors c'est un moment aussi de partage autour de l'art, de la culture, des rendez-vous culturels. Et ce matin, c'est aussi aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la langue arabe. Je me disais que vous alliez commencer par, voilà, un petit verre en arabe, voilà, une petite tirade, une grande réplique. C'est surtout vous qui êtes excellé dans les beaux textes. Qu'est-ce qu'on pourrait vous sortir comme... Eh bien allez-y. Oh là là, comme c'est beau. Oh, ça mérite des applaudissements. Ça m'arrive d'être beau. Rarement, mais ça m'arrive. Eh bien aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la langue arabe. C'est aussi une journée plus ou moins festive. Comme vous le savez, donc il va y avoir des rencontres liées à la langue arabe et un rendez-vous artistique et culturel. Il ouvrira ses portes cet après-midi au niveau de la galerie qui se trouve au niveau de Gardenne. En gare. Voilà, absolument en gare, où il va y avoir donc une exposition de calligraphie. On mettra en avant les styles d'écriture calligraphique algérienne. Donc on va revenir sur ça tout à l'heure, puisqu'on recevra Emel Mihoop qui développera ce sujet lié à cette journée mondiale de la langue arabe. Beaucoup d'artistes qui vont être présents, Linda, à cette exposition, qui sont tous dans ce registre-là de calligraphie. Calligraphie, tout ce qui est lié en fait à la langue arabe. Et l'écriture. À l'écriture, forcément, bien entendu. Des conférences aussi seront données autour de l'écriture et de la langue arabe et du parler, du parler arabe et de cette belle langue que nous aimons tant. Donc c'est vraiment cette journée sera marquée par cet événement. Et puis des expositions de peinture, puisque nous restons encore un peu moins festifs que les années précédentes. Puisque vous le savez, absolument, absolument, le cœur n'y est pas. Il va y avoir pas mal d'expositions. Et puis aussi des cadeaux de fin d'année pour ceux qui souhaiteraient. Nous savons que la communauté algérienne arrive pendant ses vacances. Ils ont déjà commencé à arriver ? Tout à fait, absolument. Dans notre famille, dans notre entourage, on voit déjà, qui arrivent de loin. De très loin. Vraiment de loin, parfois. Et qui profitent de cette opportunité pour pouvoir acheter des produits locaux, des souvenirs. Et garder ce petit bout d'Algérie chez eux, là où ils sont. Nina Tamdaï, merci aussi de faire vivre cette passion de l'Algérie, de ses trésors et de son patrimoine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !